Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui on vient de tester la nouvelle version de Virtual Desktop. Une nouvelle version sortie il y a quelques jours qui notamment apporte sa petite nouveauté en termes d'optimisation de latence, de nouveaux environnements, on va voir ça juste après, et des nouvelles compatibilités avec pas mal de jeux. Bref, ça méritait bien une vidéo avec un petit tour au laboratoire pour aller tester tout ça. Et donc me revoilà dans le logiciel Virtual Desktop, alors je ne vais pas vous refaire toute la présentation du logiciel et du mode sans fil de l'Oculus Quest, pour ça j'avais déjà fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller la voir, il y a tout d'expliqué dedans, comment on l'installe, comment on lance le casque en wifi et comment on peut donc streamer son ordinateur comme ici, mais surtout, et c'est ça qui va être intéressant, lancer ses différents jeux VR, le tout en sans fil. Bon, vous remarquerez que là j'ai un fil, mais c'est juste pour l'enregistrement du son. Donc pour cette vidéo, on va se concentrer avant toute chose sur les nouveautés. Alors avant toute chose, déjà il y a une nouveauté super sympa, ça se passe dans les environnements. Ici vous avez trois nouveaux environnements, à peu près 100 mégas pour les télécharger chacun. C'est trois fois le même, on voit que c'est trois fois un appartement avec différentes périodes de la journée, et vous allez voir que c'est topissime. Me voilà donc dans mon nouvel appartement, ça ressemble un petit peu à l'autre, mais la grosse différence c'est ça. Et ça c'est franchement cool. En gros, ça fait une petite séquence vidéo avec un bel effet de profondeur qui va se répéter environ toutes les 30 secondes d'une minute. Mais le fondu entre les deux séquences est très discret, et donc ça paraît complètement naturel. Moi j'étais assez bluffé par l'effet, surtout sur l'Oculus Quest, où on est quand même sur quelque chose d'assez réaliste. C'est pas photoréaliste, mais c'est très réaliste, et on est plutôt habitué à voir sur l'Oculus Quest quelque chose de vraiment simplifié. Là, le travail est très poussé, et du coup c'est très agréable d'être face à son écran virtuel. J'ai quasiment l'impression d'être dans une maison face à un PC. Donc ça c'est les nouveautés, je vous présente. On peut aussi avoir la même séquence de jour. Moi j'aime un peu moins dans le sens où le décor fait, là pour le coup, un peu moins réaliste. Je trouve qu'on a moins cet effet de profondeur, sans doute parce qu'il est trop détaillé, et du coup on se rend compte que ça reste une image plaquée. Et puis pour mater des films le soir, on peut également se mettre de nuit. Et là c'est vraiment sympathique aussi, on est dans le canapé, on n'est plus face au PC, on est face à la grande télé. Et bien sûr sur notre droite, on retrouve cette très belle vue ouverte. Encore une fois avec de beaux effets de profondeur, surtout que là les perpendiculaires liés à l'éclairage des rues sont très marqués. Et donc on a vraiment l'impression d'y être. La vidéo est d'excellente qualité, ça paraît très naturel, très crédible. C'est très bien trouvé de la part du développeur. Maintenant qu'on a découvert les environnements, je vous propose d'aller faire un petit tour dans les paramètres de streaming. C'est surtout ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Puisque la nouveauté c'est que le développeur a optimisé les paramètres de streaming. Donc les paramètres de la qualité de l'image envoyés au casque. Il a notamment optimisé la latence. Ce qui va nous permettre de pouvoir, vous allez le voir dans les tests juste après, tout pousser à fond. Bon j'ai laissé activer la petite case de Slice Town Coding. Personnellement j'ai pas trop vu la différence activée ou non. Donc autant l'activer. Et si ça ne bouge pas trop au niveau des menus, c'est surtout l'optimisation qui permet de les booster. On a quand même une nouvelle petite option ici. Show Performance Overlay. Vous le verrez tout à l'heure en jeu. Ça permet de contrôler ses performances pendant toute la partie. Notamment sa latence pour vérifier qu'elle ne part pas en veille. Un petit tour par les computers pour aller vérifier ma connexion. Vous voyez 1200 Mbps. C'est l'indicateur qui montre que je suis bien en Wi-Fi 6. Si j'avais été en 5, j'aurais plutôt été autour de 800 Mbps. Et comme d'habitude, maintenant qu'on a fait le tour des menus, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le nouveau labo. Et donc, me voilà dans mon laboratoire. Vous l'avez peut-être remarqué, je viens de passer en qualité médium. Tout simplement parce que le laboratoire n'est pas encore tout à fait optimisé. Il est assez gourmand et je ne voudrais pas qu'il perturbe les chiffres non plus. Donc on verra après dans les jeux que ça passe très très bien en height. Mais dans le labo, je préfère pour le moment repasser en médium. L'objectif, c'est bien évidemment de tester la latence et fluidité. Ce que je peux déjà remarquer avec cette vitesse des balles, c'est que le mouvement est assez fluide. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de latence entre le moment où je perçois la balle et le moment où elle passe réellement. Mes mains ont l'air de répondre parfaitement. Et tout ça, c'est lié au fait que l'auteur a visiblement optimisé un petit peu plus la gestion de la latence. Apparemment aussi, on a les vrais chiffres, ce qui n'était pas forcément le cas dans la précédente version. Avec une latence autour de 20-22 millisecondes, il m'a été par exemple possible de jouer en Expert Plus dans Beat Saber. Avec une expérience très proche du natif, très jouable, même si j'ai pu noter une très légère perception de latence par rapport à l'original. Une expérience filaire sur l'Oculus Rift S, pour rappel, c'est entre 25 et 30 millisecondes pour aller de l'ordinateur jusqu'au casque. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et sur le Quest en mode sans fil, j'observais une légère latence. Donc j'étais forcément au-dessus de ces 30 millisecondes, même si Virtual Desktop nous affichait entre 20 et 30 en moyenne. Ici, paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir moins de latence que dans la précédente version de Virtual Desktop. Mais pourtant, j'ai une latence affichée autour de 40 millisecondes, 10 millisecondes à cause du jeu, 4 millisecondes à cause de l'encodage du flux vidéo, environ 10-11 millisecondes à cause du réseau et enfin 9 millisecondes à cause du décodage. Si on somme tout ça, on est plus proche des 35 millisecondes que des réels 40 millisecondes. Maintenant, je refais un petit comparatif. 35 millisecondes en Virtual Desktop, 25 à 30 millisecondes en Oculus Rift S natif, par exemple. On est vraiment sur des chiffres assez bons. Bien évidemment, en réalité virtuelle, 10 millisecondes de différence, ça fait quand même une légère différence. Mais malgré tout, on est sur quelque chose qui, la plupart du temps, va être imperceptible dans les applications qui ne seront pas trop gourmandes en mouvement. J'ai de temps à autre la sensation de perdre une image, comme ça, par-ci, par-là. J'ai quand même un micro-saut qui est sans doute lié à la technologie. Ça ne peut pas être parfait. On est en sans-fils, on est en streaming. Mais franchement, c'est assez mineur pour qu'on l'oublie totalement. Regardez la latence. Là, si je me touche, je suis même à moins de 35 millisecondes. C'est franchement très très confortable et tout ça en 150 Mbps, le maximum qu'on peut mettre dans Virtual Desktop et en codec HEVC. Ce qui fait qu'on a très très peu de perception de compression à l'écran. Un petit peu plus qu'avec le dernier leak, mais très très peu. Tiens, d'ailleurs, on va aller tester la qualité dans l'ancien labo parce que le test n'est pas encore tout à fait au point dans celui-ci. Par contre, en qualité, à 150 Mbps, même en HEVC, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas tout à fait à un niveau qu'on pourrait espérer en natif. Il y a quand même toujours cette légère compression qui est légèrement perceptible. Je rappelle que sur l'Oculus Link, il faut vraiment qu'on pousse l'Oculus Link autour de 300 Mbps pour ne plus du tout percevoir l'effet de compression à 150 Mbps. J'ai l'impression que le codec est meilleur côté Virtual Desktop. C'est mieux que 150 Mbps côté Oculus Link, mais malgré tout, ça reste quand même légèrement compressé. Et donc, j'ai testé comme d'habitude un niveau en expert plus de Bitsaber juste pour voir si les mouvements répondaient bien. Pour le coup, on se rapproche vraiment, vraiment beaucoup d'une expérience native en termes de latence des contrôleurs. Malgré tout, malgré tout, je continue de percevoir, malgré toutes ces optimisations, une légère latence supplémentaire par rapport à une expérience native. Ça explique sans doute pourquoi ce coup-ci, je vois bien afficher 35 à 40 millisecondes de moyenne. Mais franchement, comme vous pouvez le voir, c'est complètement jouable, y compris en expert plus. Je pense qu'il n'y a vraiment que ceux qui visent les hauts des classements, les experts plus, 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 qui verront le véritable impact de cette légère latence supplémentaire. Dans tous les autres contenus, ça ne devrait pas être trop gênant. D'ailleurs, j'ai testé un autre jeu que j'adore pour vérifier les problématiques de latence. C'est un jeu de boxe très sensible à la vitesse des contrôleurs. Si les contrôleurs ne répondent pas assez vite, c'est très compliqué de mettre des gros coups à l'adversaire. Donc, autant vous dire que dans ce jeu-là, on perçoit assez rapidement s'il y a un souci ou pas. En gros, là, je me tape le champion du monde dans le jeu à un niveau assez élevé. Donc, autant vous dire qu'il va m'en mettre plein à la tronche. Si je n'arrive pas à me défendre assez vite, si je n'arrive pas à lui envoyer des gros coups, il me sera impossible de le coucher. Typiquement, j'en avais parlé sur les précédents tests avant qu'il mette à jour l'Oculus Link. Dernièrement, j'avais trop de latence dans celui-ci pour pouvoir coucher cet adversaire. C'était vraiment trop compliqué. Les contrôleurs ne répondaient pas assez vite. Mais là, dans ce combat, comme vous pouvez le voir, j'arrive assez bien à échanger avec l'adversaire. J'arrive à lui mettre des gros coups, j'arrive même à le blesser et même j'ai réussi à le coucher. Donc, autant vous dire que le résultat est probant et tout ça avec la qualité graphique la plus élevée. Donc, je pense qu'on peut le dire, l'Oculus Quest en sans fil avec cette dernière mise à jour répond parfaitement aux attentes de 90% voire 95% des jeux. L'expérience n'est pas non plus parfaite, mais franchement, les défauts sont bien trop mineurs pour qu'on y prête attention. Je ne sais pas si c'est propre à mon propre réseau, à ma propre configuration, mais par moment, j'ai la latence réseau qui part complètement en vrille. À plus de 100 millisecondes, ça devient juste injouable et je suis obligé de tout relancer. Donc, ça, c'est un peu plénible. Je ne sais pas si c'est un bug qui sera corrigé ou si c'est propre à ma config. Donc, la plupart du temps, c'est parfait ou quasiment, mais dès que ça se met à bugger comme ça, ça devient complètement injouable et c'est pénible. À noter par ailleurs, pour ceux qui ont simplement un routeur Wi-Fi 5 et pas de routeur Wi-Fi 6, rassurez-vous, ça fonctionne aussi très bien en Wi-Fi 5 avec cette version optimisée. J'ai pu constater une différence non plus de 10-20 millisecondes comme avec la première version, mais cette fois, la différence se réduit à 5-6 millisecondes dans les scènes les plus intenses. Voilà donc, que penser de cette mise à jour ? Déjà, merci à l'auteur de nous la fournir. On sent bien que d'un point de vue latence, c'est meilleur. En plus, pour le coup, j'ai l'impression que ce coup-ci, on a des chiffres très très proches de la réalité. En tout cas, en termes de réactivité, on se rapproche de plus en plus d'une expérience native et ça, c'est super. Alors, je ne sais pas si on arrivera à aller plus loin avec l'Oculus Quest 2 et du Wi-Fi 6. On verra peut-être qu'Oculus arrivera à apporter de nouvelles solutions. On parle par exemple d'un Air Link. On verra aussi peut-être que l'auteur de Virtual Desktop arrivera encore à élever le niveau de son application. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je disais dans mon test, c'est qu'on est sur quelque chose qui va convenir à quasiment tout le monde. Quelque chose de très fluide, quand ça déconne pas, mais quelque chose de très fluide et de tout à fait jouable dans d'excellentes conditions. Donc oui, si vous voulez jouer à vos jeux PC avec votre Quest 2, c'est tout à fait possible. Vous pourrez jouer à quasiment tous vos jeux maintenant, puisque en plus de ça, il apportait pas mal de compatibilité sur des gros titres, notamment Star Wars Squadron, notamment Stormland. Bref, tous ces jeux qui aujourd'hui étaient un petit peu compliqués à jouer sans fil avec Virtual Desktop, apparemment c'est beaucoup mieux. Pour moi, je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de tout retester, donc ce qu'on testait, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. Ah et promis, le prochain test Hardware, c'est celui du Reverb. A bientôt les amis.